C'est la triste vérité. Le harcèlement existe bel et bien et existera de plus en plus. Il faut vous dire par exemple que dans les dernières manifestations, il y a eu des arrestations arbitraires de syndicalistes, enseignants, qui ont été arrêtés pour port de pancartes, uniquement parce qu'il y avait des pancartes avec des slogans. Donc, et oui, c'est pas juste du folcore. Le harcèlement dont sont victimes les Gilets jaunes depuis 6 mois, maintenant, va commencer à s'abattre sur tout le monde. Regardez ce qui s'est passé avec les parents à Tonnerre, qui ont été littéralement harcelés. Regardez ce qui commence à se passer avec tous les enseignants, tous les manifestants, tous les syndicalistes, tous les militants politiques. Et ça va être comme ça de plus en plus dans toutes les manifestations. Mais pour une seule et bonne raison, c'est qu'on reste encore, même si aujourd'hui, bien sûr que c'est très beau de voir un rassemblement comme ça, et tout le monde y travaille, les syndicats, les parents, on y travaille. Mais le problème, c'est que les gros rassemblements nationaux sont encore divisés, et du coup, la répression peut s'abattre beaucoup plus facilement, parce qu'il n'y a pas assez d'union et c'est pas assez massif. Tant qu'on ne sera pas plus massif, ils pourront nous diviser, nous taper dessus individuellement, etc. Il ne faut surtout pas croire que tout ça, c'est juste du folklore et un jeu qu'on dénonce depuis six mois à nous. Non, ça commence maintenant. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer. Et le 18, à Paris, il va y avoir plusieurs rassemblements. C'est bien dommage qu'il y en ait plusieurs. Il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul, unique et massif. Mais on a mis en garde, pour le rassemblement qu'il y aura avec les syndicats enseignants, etc. On a mis en garde parce qu'on sait aussi comment ça va se passer. Nous, si jamais il y a des gilets jaunes dans ce rassemblement, ça va être un prétexte pour le gouvernement pour réprimer le rassemblement syndical qu'il y aura. Évidemment que ce sera un prétexte. Et il ne faut surtout pas croire que tout ça, c'est juste à la télé que ça se passe. Il ne faut surtout pas croire que c'est comme ça, un petit peu au-dessus de tout. Non, 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 c'est ancré. Et quand Ahmed dit qu'il est harcelé depuis des mois, c'est la réalité. Et c'est des milliers de personnes comme ça en France. Et ça va s'aggraver. Absolument. Et ce soir, c'est ouvert à tout le monde. Nous tenons une assemblée populaire. Ça se passera du coup, foyer gouré au centre-ville. Donc on invite les parents, les enseignants, les syndicalistes, comme d'habitude. Il y en a déjà qui participent évidemment. Mais on invite à être le plus nombreux. Tout ce temps qu'on est là, on se bat pour notre avenir, mais pour l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous parents et grands-parents. Et le monde qu'on veut laisser à nos enfants, ce n'est pas celui qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est clair. Et on est tous là pour ça. Et donc il faut tous qu'on s'unisse encore et encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !